Je m'appelle Karine, je suis directrice de projet sur un contrat pour la maintenance et du support pour un client dans le domaine de la défense. Après mon baccalauréat, j'ai fait une école d'ingénieurs généralistes en 5 ans qui s'appelle l'École Polytechnique Féminine, qui d'ailleurs a été fondée à l'époque parce que les femmes ne pouvaient pas avoir accès aux écoles d'ingénieurs. Et puis j'ai démarré ma vie professionnelle d'abord par une phase d'apprentissage où j'étais chez un éditeur de logiciels américain qui m'a permis d'avoir un rôle plutôt technique d'analyse programmeur. Ensuite j'ai eu une phase plus d'expérimentation, de montée en expertise, où là je travaillais dans une société de services en informatique où j'ai fait une multitude de projets. Et puis ma phase actuelle qui est la phase de maturation, où actuellement je suis plus sur de la direction de projet avec des activités qui sont plus contractuelles, financières, toujours de suivi d'équipe et mais malheureusement un peu moins de technique. Effectivement, de temps en temps, il y a des fois des difficultés avec cette notion de ne pas se sentir au niveau techniquement, de ne pas être reconnu techniquement. Et puis une autre difficulté qui est plus managériale, où des fois il y a certains collaborateurs qui ont du mal à être encadrés, gérés par des femmes. Pour la reconnaissance technique, j'ai tout simplement essayé de démontrer que j'avais tout à fait ma place dans les sujets techniques. La partie plus managériale, j'ai travaillé avec les collaborateurs pour leur expliquer qu'on était dans une relation de travail, une relation hiérarchique. Donc on s'en manquait un petit peu si on était un homme ou une femme et qu'il fallait qu'on était là pour travailler ensemble. Principalement de croire en soi déjà, d'avoir confiance, ne pas se laisser impressionner par le monde des fois très masculin qui nous entoure. Et puis de persévérer parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours facile, mais quand on persévère, on y arrive toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada